Si on part sur un domaine qui nous plaît, pour lequel on a envie de travailler, pour lequel on a envie de se lever le matin pour aller en cours, c'est beaucoup plus facile. C'est 4 heures en première, avec un coefficient si on arrête à la fin de la première de 5. Et 6 heures en terminale, avec un coefficient de 16. Alors, en fin de première, il s'agit d'une épreuve avec deux parties. Pour l'épreuve de terminale, c'est une épreuve en deux parties. Une partie écrite, évaluée sur 15 points. Puis une deuxième partie, évaluée sur 5 points, de ce qu'on appelle les évaluations de compétences expérimentales. Ce sont des épreuves pratiques d'une heure. C'est aussi quelque chose, si on s'engage dans une voie de biologie expérimentale, qu'on va pratiquer tous les jours. Si je comprends bien, on va avoir une partie qui va être très écologie, avec de la biodiversité, l'étude des climats. Oui. Et on va avoir une partie aussi sur tout ce qui a trait au corps humain. Oui, alors effectivement, il y a une grosse partie sur le fonctionnement du corps humain et la santé. D'accord. On doit consacrer entre une heure et demie à deux heures de travaux pratiques par semaine dans cette spécialité-là. Ce qui n'est pas le cas en enseignement scientifique. L'idée de l'enseignement scientifique, c'est de mêler à la fois la SVT, à la fois la physique chimie et un petit peu aussi des mathématiques appliquées. Et donc, on est obligé de traiter des thèmes qui portent sur des sujets qui soient un petit peu communs à ces disciplines et qui sont en général assez différents de ce qu'on va traiter en enseignement de spécialité. On va énormément travailler la démarche scientifique qui passe par un raisonnement et par une application aussi au niveau de travaux pratiques. Donc, on va demander, attendre et travailler avec les élèves l'esprit de synthèse, de rédaction, d'analyse, mais aussi de rigueur. Quelle que soit l'orientation scientifique qu'on prenne par la suite, c'est une démarche qu'on va appliquer quand on va se servir. Donc, c'est pas mal de voir ça délisser. On se fie pas tellement à la moyenne elle-même. Alors, c'est évident qu'il vaut mieux avoir des notes correctes, mais on va plus regarder l'esprit d'un élève qui est capable d'utiliser des documents nouveaux pour ensuite résoudre des problèmes qui lui sont posés sans pour autant essayer de se raccrocher à des connaissances par cœur. Je ne sais pas si je suis un bon exemple, parce que je n'ai pas pensé à grand-chose en fait. Je suis allée vers des matières qui m'intéressaient. C'est vraiment important aussi de choisir une spécialité parce qu'on est intéressé et parce qu'on a de la curiosité pour la discipline. Je pense qu'il ne faut pas que ça devienne un motif d'angoisse et de planification beaucoup trop à l'avance. Les L1 sont hyper générales, donc on prend beaucoup de bases et on est avec des camarades qui viennent d'horizons différents. Ce que je conseillerais aujourd'hui aux élèves, c'est peut-être pas de viser un métier, mais de viser des études qui vous plaisent. On va plutôt coupler la SVT avec la physique chimie, avec les mathématiques, surtout si on veut partir sur des études scientifiques. On est un peu sur une matière qui est à la croisée entre différentes disciplines. On s'intéresse aussi à l'aspect développement de l'esprit critique. On peut aussi imaginer de coupler la SVT avec de l'histoire géo, par exemple, ou avec des disciplines des sciences de l'humanité, SES, par exemple. En théorie, en globalité, on a beaucoup de métiers qui s'ouvrent à nous. On va avoir tout ce qui est orientation au niveau de l'éducation, les professeurs, les enseignants, tout ce qui est technicien. On va avoir des métiers type ingénieur. Encore à l'issue de tout ça, on a éventuellement le doctorat.